Musique Bon, d'emblée nous pensons que c'est dans une suite logique de démarches déjà entreprises par le chef de l'état qui avait émis le veu de normaliser les relations politiques et diplomatiques de la RDC avec les pays voisins mais comme vous le savez, le Rwanda tout comme l'Ouganda, ce sont des pays qui sont cités même dans beaucoup de rapports même des experts des Nations Unies pour avoir joué tel ou tel autre rôle dans la déstabilisation de la région et nous pensons que ça doit être l'occasion de se dire certaines vérités et bien faire en sorte que l'on soit capable de faire quelque chose cette fois-ci dans l'harmonie et surtout vous savez que ça tombe au moment où les groupes armés déstabilisent encore la région notamment des FDL qui sont des Rwandais, il y a également des ZDF parmi eux, il y a des Ougandais nous pensons donc que c'est une bonne chose que le chef de l'état dans ce contexte-là essaie de travailler avec ses homologues des pays voisins pour voir comment ensemble on peut trouver certaines solutions mais alors il faut que les chefs de l'état congolais soient prudents parce que les voisins, ils ont toujours été de mauvaise foi dans beaucoup de choses Dans beaucoup de choses, c'est-à-dire ? Oui, on a vu dans le passé même certains groupes armés, notamment les FDL qui pourtant à un moment donné ils s'étaient rendis soit au FARDC soit à la Monisco ils étaient renvoyés dans leur pays, mais parfois on les retrouvait encore avec certains groupes armés dans ces pays Bref, de ce côté-là, il y a eu une mauvaise foi, il y a eu une mauvaise volonté de contribuer à la normalisation des choses c'est pourquoi nous sommes contents que ce processus soit relancé mais au même moment, nous demandons au chef de l'état congolais de rester prudents et vigilants travailler avec tous les tacts possibles pour cette fois-ci pousser ces pays voisins à être seriés dans les engagements qui vont être pris Pour certains congolais, Kabila, c'est énorme à battre C'est quoi votre analyse ? Pardon ? Je ne comprends pas Pour certains congolais, Kaga, c'est énorme à battre Bon, moi je pense que c'est la rue Ça c'est la rue Il y a des gens qui peuvent dire certaines choses, on ne sait pas pour quelle intention Ce qui est vrai, ce qui est connu et qu'à un moment donné, les Congolais n'étaient pas d'accord avec la politique du Rwanda parce que, comme vous le savez, beaucoup de groupes armés qui ont menacé la région avaient des financements Il y a eu plusieurs rapports qui l'ont témoigné, qui étaient soutenus par ces pays-là Et pour cela, tout naturellement, les populations ne pouvaient pas soutenir cette option Mais nous pensons que comme on est en train de normaliser les relations C'est une bonne chose que... Bon, il n'est jamais tard pour mieux faire que le Rwanda s'amende Cette fois-ci, qu'il soit de bonne foi dans les engagements qui vont être pris avec les pouvoirs congolais Notamment les chefs de l'État congolais Pour qu'ensemble, nous puissions construire une région où il y a la paix, où il fait bon de vivre Donc le souhait est qu'on parvienne à être comme des gens qui sont civilisés Où on se donne la paix mutuellement et qu'on soit capable de réaliser certaines activités, voire économiques ensemble Et ça peut faire en sorte que la paix règne davantage dans cette région Pendant, il faut rappeler, préciser le règne de Kabila À un moment, on a vu la relation entre Kabila et Kagame qui n'était pas au pont fixe Et du coup, le président Tshisekedi qui prend le pouvoir Et qui cherche à renouer cette relation Pour vous, c'est un signe de quoi ? Ça montre quoi ? Non, il faut dire que chaque chef de l'État, il vit avec sa logique Il vit avec sa compréhension de nos problèmes Et pour le président Félix Tshisekedi, je suis d'accord avec lui Il faut normaliser les relations avec les pays voisins Et avec toute la communauté internationale Parce qu'il faut le reconnaître que l'ancien régime, notamment le régime de Kabila N'était pas en bonne relation avec n'importe quel pays Que ce soit au niveau de la communauté internationale Que ce soit au niveau de la sous-région de Graalac Il y avait beaucoup de problèmes Il y avait la malhonnêteté dans les chefs des acteurs qui animaient les institutions Et ça nous a créé beaucoup d'ennuis Donc nous, nous sommes d'accord pour ce réchauffement des relations Entre la République démocratique du Congo et tous les pays de la communauté internationale Y compris les pays voisins Donc nous, nous pensons que c'est une bonne chose Nous encourageons les chefs de l'État à aller dans cet angle-là De continuer sous cette lancée Mais il doit être prudent Il doit connaître que les amis sont toujours malais Ils sont toujours risés Parfois ils prennent des mesures mais ils ne les respectent pas Donc c'est là où nous l'encouragons à être très vigilants, très pridents Mais il est sur une bonne voie de relancer les relations avec tout le monde Selon le rapport Mapping, le Rwanda est prêté du doigt d'avoir commis plusieurs atrocités S'il est seul congolais Dans une déclaration dans des médias internationaux Kagame a nié ce qu'il a appelé accusation Et vous en tant que congolais, fils de l'Est Vous connaissez, vous avez vécu tout ce que l'Est y a connu Quand vous suivez ces propos, comment vous les qualifiez ? Comment vous analysez ça ? Bon, je comprends le président Kagame Son discours n'a pas arrangé beaucoup de congolais Et même l'humanité tout entière Parce qu'il a semblé nier le fait que l'armée rwandaise a commis des crimes dans ce pays Il est vrai qu'ils ont été au Congo Ils ont contribué aux côtés de Laurent Désiré Kabila Pour renverser le régime du dictateur Mobutu Et aux côtés, il y a eu les positifs Mais il y a également les négatifs Entre autres, les crimes économiques Mais aussi les droits de l'homme Qui étaient complètement sabotés par ces éléments Donc nous pensons que ce n'est pas au niveau des médias Qu'on doit trouver des solutions à des problèmes comme cela Il faut plutôt encourager la création d'une cour internationale Qui devra s'occuper de ces problèmes Et c'est pendant le procès qu'on fera Démontrer, qu'on démontrera les failles ou les crimes Qui ont été commis par les uns et les autres Et que ça soit réparé Non seulement réparé Mais qu'on renonce au fait à cet arsenal de violence Et qu'on construise une société où il fait bon de vivre Nous venons de faire plus de 20 ans dans cette série de guerres C'est tout le tas de rébellions, c'est tout le tas de théories C'est soit nos collègues, nos amis, nos pères adoptifs Tout ça, on a perdu énormément Déjà des membres de la famille, de la société Le souhait est que ça s'arrête Et qu'on construise une société où on vit dignement dans le respect mutuel Et que tout le monde se sente vraiment concerné par le respect de la vie humaine Qui dirait ce que c'est sacré Tu sais qu'est-ce que tu aujourd'hui à Giseigny au Rwanda Qui a-t-il aimé à Goma en RBC ? Qui a-t-il besoin de l'autre entrée ? Qui a-t-il besoin de l'autre entrée ? Bon, je pense que le Congo a besoin du Rwanda Tout comme le Rwanda a besoin du Congo En fait, l'histoire nous a contrés d'être dévoisés Et nous sommes obligés de vivre ensemble Il faut le reconnaître On voit même des mouvements dans les frontières Il y a des activités Il y a des mouvements dans l'air ou dans l'autre sens Moi, je pense que le Rwanda, donc Kagame Tout comme le Congo avec Félix Tshisekedi Ils ont besoin l'un de l'autre Et il faut collaborer sincérément Il faut collaborer sincérément Et surtout, il faut faire en sorte que ces groupes armés Qui menacent la cohabitation pacifique Même entre les communautés du Nord-Kivu D'une part et de l'autre côté Qui menacent la confiance entre les Congolais et les pays voisins Je crois qu'on devait trouver des solutions pour cela Et je crois que le Rwanda a beaucoup de rôle à jouer Parce que ces efforts de l'air doivent rentrer chez eux Ils doivent s'empêcher de soutenir les groupes armés qui naissent ici Et nous, nous devons les considérer comme dévoisés Où on doit partager certaines compréhensions, certaines situations Notamment la culture de la paix Et bien tout cela, je crois que ça nous engage tous Et ça fait en sorte que nous puissions nous accepter en tant que tel Mais dans le respect de nos droits, dans le respect de nos constitutions Dans le respect, au fait, dans les limites des attributions des uns et des autres Alors, aujourd'hui, on voit la diplomatie côté rwandais Qui semblait prendre l'ampleur sur le plan international Par rapport à la RDC Mais quand on interroge l'histoire Ça nous renseigne qu'à l'époque de Mobutu On sait que c'était l'homme fort C'était le seul coq qui chantait en Afrique C'était en Afrique centrale Et on avait cette diplomatie-là, cette coopération-là Sur le plan international qui était au-dessus du Rwanda Mais aujourd'hui, on constate qu'elle est Rwanda Quoi ? Le débat qu'est la RDC C'est-le-vous pourquoi ? Je crois que depuis un moment, depuis les années 90 pratiquement Il s'est passé beaucoup de choses Pour renverser le régime de Mobutu On a été obligés de collaborer avec les pays voisins Et ils ont profité de cette occasion pour infiltrer nos institutions Les affaiblir tout de même Et au même moment, ils ont beaucoup travaillé Ils ont travaillé sur beaucoup d'aspects Ils ont pris dans certaines mesures les devants Mais nous n'avons pas de choix Ce n'est qu'une partie remise Maintenant, nous devons nous mettre au travail J'ai paraché le président Antipas Mboussanyamouisi Qui disait que nous, nous devrions courir pendant que les autres marchent C'est-à-dire que nous devons travailler d'arrache-pied jour et nuit Pour rattraper les retards que nous accumulons Presque dans tous les secteurs Mais nous n'avons pas de choix Nous devons travailler beaucoup sur l'économie du Congo Mais aussi sur l'armée Donc nous ne pouvons pas être puissants Sans avoir une forte économie Sans avoir aussi une forte armée Une bonne armée Et là, il faut faire appel aussi à cette notion de la citoyenneté De l'amour de ce pays Et que nous comprenions que nous avons ce devoir De nous constituer, de nous organiser comme peuple Comme état congolais aussi Pour faire face aux défis Pour faire face à tous ces pays voisins Au fait qu'ils ne rêvent que les richesses Qui se trouvent dans notre pays Donc je crois que c'est une interpellation C'est notre devoir, nous comme politique Nous comme hommes d'état D'être conscient que nous sommes en retard Et ce retard a des justifications Mais on ne doit pas se cramponner là-bas Il faut maintenant travailler beaucoup Il faut organiser notre économie Il faut organiser notre armée Tu vois par exemple Lorsque les officiers Ils se donnent le plaisir De multiplier les chiffres Au lieu de bien traiter les éléments à leur disposition Ils détournent les moyens mis à la disposition De nos vaillants combattants Vous voyez combien tout cela Cela ne nous aide pas à avoir une bonne armée Qui peut faire face à toute éventualité Y compris tous ces groupes armés Terroristes ou pas Mais nous devrions avoir une armée Qui soit à la hauteur Et nous nous pensons qu'il faut beaucoup travailler Sur cet aspect L'amour du pays Et évidemment ça doit venir aussi par La politique générale Du chef de l'état Et du gouvernement congolais Qui doit faire en sorte Que les gens deviennent des bons citoyens On doit faire en sorte Que les Congolais En tout cas Deviennent des bons citoyens Et il y a des préalables Pour y parvenir Il y a un schéma Pour y parvenir Alors M. N. Gouloumi On prendra vers l'affaire de cet entretien Parle-où qu'il y a Ça fait longtemps que Kagame n'a pas été à Goma Certes L'année dernière il a été annoncé à Goma Lors du mini-sommet Organisé par le président Tusegedi Le président congolais Est-ce que pensez-vous que L'avenir de Kabila à Goma De Kagame C'est un événement Pour les peuples congolais Au fait Le chef de l'état Peu importe son pays Quand il fait un déplacement Quand il prend un engagement On ne peut pas considérer cela Comme un non-événement On ne peut pas le faire Parce que Les engagements qu'il va prendre Ça engage son pays Mais dans certaines mesures Ça nous engage aussi Du moment où nous sommes d'accord Avec lui Sur certaines questions Et donc Les engagements qui seront pris Doivent être respectés De part et d'autre Moi je pense que C'est un événement On doit finir par construire la paix C'est-à-dire Il y a eu des années Il y a eu des années Où le Congo et le Rwanda Se sont chamaillés Ils se sont entremangés Il y a eu Beaucoup de problèmes Il y a eu Beaucoup de facteurs Qui nous ont Littéralement opposés Mais À un moment donné Il faut qu'on se mette Dans la logique Maintenant de construire la paix Même En Europe Après la première guerre mondiale Les pays ont fini par se mettre ensemble Ils ont travaillé ensemble Ils ont construit Et maintenant On parle du développement De ce côté-là Donc je pense que Ce n'est pas mauvais À mon humble avis Que l'on harmonise Les relations Qu'ils viennent Tout comme nous allions Chez lui Mais l'essentiel Qu'on soit sincère Qu'on soit sincère Dans les engagements Que nous prenions Et que nous comprenions Que ça engage Les générations futures Ça engage nos états Nous n'avons pas intérêt D'évoluer Dans des contextes Des suspicions Et finalement Par moment Il y a des guerres Qui éclatent Il y a des mésattentes Il y a beaucoup de conflits Qui créent des conséquences terribles Surtout dans les chefs De la population Nous devrions Nous devons d'ailleurs Éviter tout cela Moi je pense Qu'il faut seulement Être sincère Cette fois-ci Nous pensons Que Kagame Il doit faire la bonne foi Il doit montrer Qu'il a changé Ses habitudes Et s'il ne change pas Alors Il n'aura pas Toujours la sympathie Des Congolais Pensez-vous Que Kagame A peur Du peuple Congolais Surtout C'est de l'Est Je ne peux pas Parler Je ne pense pas Qu'il est père Mais il a Les intérêts On n'est pas Sur intérêt Où on s'enfronte On n'est pas Dans un box Où il faut S'entremanger Où il faut Se faire Les coups de box Non Nous sommes Dans une situation Où les états Le Congo A ses intérêts Envers le Rwanda Tout comme le Rwanda A ses intérêts Envers le Congo Mais généralement C'est le Rwanda Qui a beaucoup d'intérêts Parce que Comme vous le savez C'est tous les jours Que vous voyez Même En tout cas La population rwandaise Qui vient en masse Même pour chercher De l'emploi Pour exercer Certaines activités Économiques Et tout Je crois Qu'il a intérêt De garder Cette bonne relation Avec le Congo Même pour la survie De ses concitoyens Je crois plutôt Qu'il ne s'agit pas D'une paire Mais plutôt C'est dans le cadre De sauvegarder Les intérêts De son pays Ce qui est tout à fait Normal C'est à nous aussi De capitaliser Nos intérêts Par rapport à nos pays Et cela passe aussi Par la politique Générale Précise Mais aussi Qui Qui prend en considération Les besoins De nos populations Nous l'avions soutenir Nous avons soutenir Tout ce que nous pouvions Dans le cadre De l'union sacrée Pour que ceux Qui peuvent nous écouter Emboîter les pas Au chef de l'état Tout simplement Parce que le chef de l'état Nous a convaincus Qu'il avait la volonté Il nous a dit au fait Qu'il avait la volonté De travailler sur la sécurité Mais aussi De travailler sur les épidémies Qui ont Tué beaucoup de gens Dans cette région Et évidemment Travailler également Sur l'économie Le développement Au fait de ces pays Pour ces trois raisons Notamment Donc le développement De ces pays La paix La sécurité Et travailler Essayer de mettre Fait D'arrayer Toutes ces épidémies Et pandémies Qui tirent au quotidien Les Congolais Pour ces raisons Nous avions pensé Qu'il faudrait l'encourager Et nous sommes encore S'il s'est lancé Nous pensons Que s'il continue A s'y mettre Et avec toute sincérité En tout cas Nous n'hésiterons pas Toujours de l'encourager Comme nous le faisons KML continue A encourager Les chefs de l'état Continue à soutenir Les chefs de l'état Malgré l'absence De l'aide De vos membres De vos membres Bien sûr Dans le gouvernement Ça m'a le fondé Ah oui Bon Les journalistes Vous aimez toujours Susciter ces questions Là Evidemment Nous ne sommes pas Dans le gouvernement Mais entrer dans le gouvernement Ça dépend aussi De la volonté Du chef de l'état Et le reste du premier ministre S'il estime C'est seulement C'est seulement Lorsque vous êtes C'est à dire C'est un objectif Notamment la paix La sécurité Toutes nos forces Pour être utile davantage À ces pays À ces pays que nous chérissons Indiquer une fois pour toutes Ce message de soutien À la population De Goma Et de Niragongo Par rapport à l'éruption Du volcat De Niragongo Et nous le soutenons Nous le félicitons Pour cela Et pour le reste Nous pensons Que dans l'avenir On aura toujours D'autres consignes Par rapport à l'évolution De la situation Politique Monsieur Amini Nous vous remercions Merci de nous avoir Accordé cet entretien C'est moi qui vous remercie